salut salut alors on m'a demandé hier de faire un tutoriel sur la duplication de mes états et les weapons stacking dans pso donc je m'exécute on va pas perdre de temps on va commencer tout de suite là je viens de créer un personnage voilà je cours un peu qu'est-ce qu'il faut faire alors premièrement moi je l'ai toujours fait avec un perso de niveau 1 et il va falloir mettre la message pile à fond c'est juste pour que ça aille un peu plus vite ensuite deuxième chose à faire on va vider tout l'inventaire alors apparemment il ya moyen de le faire aussi sans avoir à vider tout l'inventaire mais c'est plus simple ensuite direction ah bah parfait direction les magasins et c'est là que ça devient drôle on va manipuler ce pnj pour aller en direction du magasin d'armure en fait ce qu'il faut c'est réussir à le mettre suffisamment proche du magasin pour pouvoir activer et le dialogue avec le pnj comme ceci et le l'activation du menu d'achat d'armure donc à partir de là on a juste à passer le dialogue pour l'instant on peut pas bouger bon là il y a une frame il ya un frame donc j'ai vite de l'acheter il faut que mon inventaire soit vide voilà le dialogue est passé et maintenant il faut se déplacer vers la gauche je pense que vous allez l'entendre voilà je me suis un peu déplacé vers la gauche et j'ai ensuite je vais vers l'avant pour pouvoir parler à ce pnj si il suffit juste de fermer son menu donc on appuie sur b a et voilà donc là c'est le début du glitch comme vous voyez je peux bouger tout en ayant un menu d'ouvert ce qui n'est pas normal du tout à partir de là on va dupliquer les médecins donc pour ça c'est pour cette partie qu'il faut que l'inventaire soit vide il faut se mettre sur celle où la vente moi j'ai le joueur en anglais parce que je préfère le joueur en anglais voilà donc on se met sur ce menu ci sorry you have no items to sell à ce moment là on se passe devant la bancaire on lui parle celle m'appuie sur a mes états on appuie sur a b a b et là on a ce menu ci on peut bouger avec ce qui encore une fois n'est pas normal et c'est à partir de là que ça devient assez tricky donc moi j'arrive à faire très vite parce que maintenant j'ai l'habitude le début j'avais beaucoup beaucoup de mal je vais essayer de vous faire en ralenti donc à partir du menu on a déposé take qui est celui ci on appuie sur start donc là on a deux menus maintenant on appuie sur a on rentre dans le item pack et là vous voyez que je suis sur mes états mais il faut qu'on soit sur item qui est juste en dessous donc pour ça on appuie avec soit le joystick c'est ou la croix directionnelle on fait haut bas là on est sur item et sur item là on arrive sur ce menu et il nous dit you have no items c'est normal puisque on n'a pas d'items et c'est pour ça que je vous ai fait vider votre inventaire avant ensuite on appuie sur au avec le stick c'est ou la croix directionnelle pour arriver sur mes états on appuie trois fois sur a 1 2 3 et là ce qui se passe c'est qu'on veut déposer 300 des états donc la banque considère comme toujours 300 des états mais en même temps on en a posé un par terre et c'est là qu'il faut pas que je me trompe voilà là on va appuyer sur bas et donc là on va déposer 300 des états mais on n'en a que 299 dans l'inventaire donc comme le jeu comprend pas il va dupliquer et à ce moment là on appuie sur start on n'a plus qu'à les prendre sur nous donc là je vais le faire très très vite pour passer la deuxième partie voilà ça commence bien voilà donc là je les fais juste pour avoir suffisamment de suffisamment de mes états pour la suite mais si je veux je peux je peux dupliquer beaucoup plus d'arbre donc là pour le weapon stacking donc on enchaîne directement dans le speedrun on va parler à ce monsieur qui est le vendeur d'armes en étant appuyé en étant sur take cette fois pas sur deposit et bien on fait on lui parle et après on fait A A B A et maintenant on peut bouger avec le menu de vente d'armes donc là ce que je vais faire c'est que j'ai rien du tout sur moi et si je commence à faire le weapon stacking maintenant ça va pas marcher donc j'achète une arme que j'équipe et à ce moment là on retourne en arrière on va sur buy on ouvre le menu et là à partir de ce moment là donc item pack et buy il reste plus que à mâcher à comme emploi et vous voyez que j'équipe un sabre sur deux que j'achète voilà c'est bon et un petit fail et là j'ai plus qu'à recommencer une deuxième fois donc la petit bonus pour le speedrun parce que moi j'habite de le faire en speedrun il faut parler à celui là on achète 10 antidotes et j'achète aussi 10 monomates il n'y a plus qu'à récupérer son inventaire donc on récupère le minimum syndical c'est à dire le flingue parce qu'on a besoin et le mag et on peut aller en direction de forestant pour commencer à tout dézinguer voilà voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à laisser un commentaire normalement je réponds à tout le monde sauf si normalement je réponds à tout le monde et voilà voilà à bientôt peut-être on